... Réformer le CFCM, ce n'est pas la vraie question. Il faut d'abord s'auto-évaluer, faire un bilan des 15 dernières années, voir quels sont nos points forts, nos points faibles. Surtout, consulter notre base. Se réformer entre nous, ce n'est pas le but. Il faut que notre base puisse s'exprimer sur le CFCM, sur les CRCM et généralement sur l'image du culte du musulman en France. Et pour cela, nous avons décidé au CFCM de consulter notre base via des consultations sur la toile, donc online, et des consultations sur le terrain du type des instances de dialogue qu'il y a eu au ministère de l'Intérieur. Donc on va rencontrer les citoyens de conférences musulmanes à s'exprimer. Tant que la critique est constructive, nous sommes, je dirais, demandeurs et on acceptera ces critiques. Mais une fois que la période de consultation sera terminée, il faudrait que le CFCM, les CRCM, toutes les fédérations, mais surtout la société musulmane, doivent travailler, puissent travailler. Il faut arrêter de critiquer, après on doit travailler. Donc le moment aujourd'hui, c'est la période de l'autocritique, de la consultation et en deuxième temps, ça sera l'application des résultats de cette analyse et au travail après. Le président de la République, Emmanuel Macron, avait annoncé en début de l'année qu'il allait poser les jalons du système de France. C'est lui qui s'est exprimé, donc c'est à lui qu'il faut poser la question, ce n'est pas à nous. Tandis que nous, nous avons des choses à proposer, puisque nous sommes les premiers concernés. Ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que suite aux résultats de la consultation, il y aura une feuille de route qui sera établie, nous allons l'appliquer et nous ferons des élections ou pas d'élections. Nous changerons le CFCM dans une structure de 1901 à 1905. Tout est ouvert, nous sommes ouverts à tous les débats aujourd'hui. Donc je pense que c'est le président de la République qui attend quelque chose de nous. Parce que nous sommes, je dirais, les premiers concernés. Le rôle du chef d'État, le rôle du Premier ministre, de mise à l'intérieur des préfets, est d'accompagner ce deuxième culte qu'est l'islam. Aujourd'hui, nous vivons dans un pays qui est laïque, nous vivons dans un pays où la loi 1905 a été votée, donc séparation entre l'État et les cultes. Donc nous voulons tout simplement que la Constitution, les lois soient respectées. Et donc c'est à nous, même, de prendre notre destin en main et au pouvoir public, aux politiques, de nous faciliter notre démarche et notre évolution du CFCM.